MDNA, le nouvel album de Madonna, n'en finit plus de dégringoler dans les charts internationaux. Pire, ce douzième opus est un build historique pour la star qui a déjà vendu plus de 300 millions de disques dans le monde. A 53 ans, la Madonna serait-elle en train de perdre sa couronne de reine de la pop ? Pas si sûre, car vous allez voir qu'en 30 ans de carrière, la petite italienne du Michigan a déjà traversé bien des tempêtes. Avec plus de 300 millions d'albums vendus, Madonna s'est imposée comme la reine de la pop. Ça fait plus de 30 ans que Madonna est là, ça fait plus de 30 ans qu'elle a été un véritable choc pour les charts. Son douzième album, MDNA, vient de sortir, mais pour la première fois, le succès n'est pas au rendez-vous. L'industrie du disque est en crise, on ne peut plus mesurer les effets d'un album ou pas sur le public. Pourtant, Madonna est sur le point d'entamer une tournée mondiale, plus motivée que jamais. Elle est en forme, elle n'a pas dit son dernier mot. De son enfance ultra-catholique à ses shows exubérants, comment Madonna est-elle devenue l'idole de toute une génération ? Retour sur le parcours d'une chanteuse au caractère bien trempé. Le 5 février 2012, durant le Super Bowl, Madonna assure le show en direct devant 110 millions de téléspectateurs américains. Au Super Bowl, le show, il était pharaonique, il était fou. Elle chante, elle danse, elle y va, et vas-y que je cours à gauche, et vas-y que je cours à droite, et il y a des danseurs partout. Le spectacle de Madonna est à la hauteur de sa démesure, mais durant la chanson musique, la star trébuche. Tout le monde s'aperçoit alors qu'elle chante en playback. Pour les journalistes, il n'en fallait pas plus. Les pronostics sur son déclin sont lancés. Mais Madonna n'est pas du genre à se laisser abattre et compte faire taire ses détracteurs avec MDNA, son 12e album. Seulement voilà, ce nouvel opus fait l'objet de vives critiques et des gringoles dans les charts. Pour une fois, Madonna est un peu en retard sur la tendance, avec des chansons qui ressemblent à ce qu'elle aurait pu chanter il y a 20 ans de ça. Madonna semble avoir perdu de sa superbe, mais à 52 ans, la star a déjà surmonté bien des épreuves. Madonna Louise Ciccone, née à Détroit en 1958. Troisième d'une fratrie de 6 enfants, elle grandit dans une famille très religieuse d'origine italienne. Madonna n'a que 5 ans lorsque sa mère disparaît des suites d'un cancer. Madonna a toujours dit que la mort de sa mère a été un traumatisme violent et que son caractère et sa façon de bouffer la vie en est directement liée. Une mère qui n'est plus là, un père peu démonstratif, Madonna soigne son mal-être en se réfugiant dans la musique et la danse. Madonna, elle, a été effectivement une battante très tôt, une fille qui n'avait pas froid aux yeux, qui a commencé à être pop-up girl dans son collège et qui avait décidé à l'époque d'être danseuse. Surdouée dans les études, la jeune femme obtient une bourse et intègre la prestigieuse université de Détroit. A cette époque, la ville est frappée de plein fouet par la crise de l'industrie automobile. Pour Madonna, l'avenir n'est pas ici. Elle claque la porte du foyer familial, direction New York. Elle a 20 dollars en poche, quelque chose comme ça, et elle sort. Avec des gens qui vont lui permettre de trouver des jobs de danseuse dans des clips, derrière des chanteurs, dont derrière le fameux Patrick Hernandez. Patrick Hernandez, c'est le chanteur du tube devenu légendaire, Born to be alive. En 1979, il prépare une tournée et part à New York chercher ses danseuses. Parmi celles qui retiennent son attention, une certaine Madonna. La jeune femme découvre alors Paris, mais une fois sur place, elle renonce à la tournée de Patrick Hernandez. Comme on dit aux Etats-Unis, elle voulait être ballerine, elle voulait être danseuse classique. Elle ne pensait pas se retrouver forcément à faire des chorégraphies simplistes pour des chanteurs pop. Madonna décide donc de repartir à New York, mais finie la danse, elle sera désormais chanteuse. Quand on a le charisme de Madonna, et que tous les yeux sont tournés vers vous quand vous rentrez dans une pièce, faire une carrière solo, je pense que c'est ce qui s'impose et ce qu'elle a fait, avec intelligence. De retour en Amérique, Madonna n'est plus la jeune fille naïve qui découvrait le monde. Elle sait que pour réussir, il faut se montrer aux bons endroits et s'entourer des bonnes personnes. Elle fréquente des gens comme Basquiat, excusez-moi du peu, dans des lofts New Yorkais, dans des soirées un peu underground. Donc elle est déjà positionnée comme une éventuelle hit girl, c'est-à-dire une fille dont on va parler. Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol et bien d'autres succomberont au charme de cette muse, aussi brillante que provocatrice. Encouragée par ses artistes de génie, Madonna se lance dans la musique comme une acharnée. Et pour se faire connaître, elle fait appel à Mark Amins, le DJ le plus en vogue de New York. Elle avait une démo, une petite cassette. Un soir, j'ai joué le morceau et tout le monde s'est mis à danser. Ça s'appelait Everybody. En 1982, Madonna n'a peut-être pas la voix d'une diva, mais s'est tenue branchée et son regard tendancieux électrisent déjà le public. Deux ans plus tard, la chanteuse réalise enfin son rêve d'atteindre le sommet des charts. C'est-à-dire que Like a Virgin, c'était un choc. On ne l'attendait pas et elle a tout explosé. Avec Like a Virgin, la madone mélange les sous-entendus érotiques et les références religieuses. L'album fait l'effet d'une bombe et s'écoule à 21 millions d'exemplaires. A l'époque, c'est un record pour une artiste féminine. Elle réussit effectivement à force de ténacité et puis surtout grâce à sa grande intelligence d'être dans l'air du temps. Au milieu des années 80, la jeunesse étouffe dans l'Amérique puritaine du président Reagan. Madonna va devenir le porte-parole de toute une génération qui rêve de liberté. Ses chansons sont volontairement provocatrices et militantes. Elle a choqué parce qu'elle a abordé des thèmes comme la religion qui était totalement tabou dans les années 80 et dans les années 90. Et puis, elle a osé le mélange des genres aussi. Dans Like a Prayer, elle embrasse un Christ noir et incendie des croix géantes. Avec Papa Don't Preach, elle apporte son soutien aux mères adolescentes. Madonna se joue des conventions et choque l'Amérique bien-pensante. Reine de la pop, la star multiplie les attitudes provocantes. Elle a dit un jour, je n'aurais pas pu faire la carrière que j'ai faite sans Provoque. Parce qu'une femme qui chante la sexualité, qui chante l'amour interdit, ou qui chante des thèmes un peu délicats, si on n'est pas vulgaire, personne ne m'aurait écoutée. Danseuse de génie, reine de la provocation, figure de la mode, Madonna sait aussi se réinventer en musique. Des années 80 à l'orée des années 2000, chacun de ses albums est un succès planétaire. Tout réussit à la Madone, tout sauf ses relations sentimentales. Sean Penn, Warren Betty, Carlos Leon, Jesus Luce et tant d'autres, Madonna enchaîne les relations sans lendemain. Comme c'est un tempérament extrêmement dominateur, elle va prendre les hommes comme on choisit un vêtement. Une des rares fois où il n'a pas pu le faire, c'était avec Antonio Banderas, parce qu'il était marié à l'époque avec son épouse espagnole. Et quand elle craque sur lui, elle ne peut pas la voir parce que sa femme est là. Le grand amour, Madonna le connaîtra à 41 ans. En 1999, elle a un coup de foudre pour le réalisateur le plus talentueux du Royaume-Uni, Girici. Elle voit en lui son égal. Pour lui, la chanteuse s'installe en Angleterre. Madonna s'y achète un manoir, monte à cheval, bref, devient une vraie lady. Mais les extravagances de la Madone finiront par lasser son époux. Il divorce après 8 ans de mariage. Il est parti avec quelque chose comme 60 millions de dollars, mais il n'a pas été spécialement un mari vampire pour elle. Flumée par l'homme de sa vie, Madonna n'a toujours pas digéré sa rupture avec Girici. Et elle règle ses comptes avec son ex dans son dernier album, MDNA. Et qu'importe si ce dernier opus ne marche pas comme révu. On parlerait d'une chanteuse lambda, je pourrais vous dire que Madonna, c'est fini. Mais Madonna a réservé plusieurs surprises dans sa carrière. Je suis sûr qu'elle peut encore nous surprendre. Pour la surprise, rendez-vous est pris le 29 mai à Tel Aviv pour la première date de sa tournée mondiale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501